Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez aujourd'hui on va terminer le dessin de Yuji Itadori avec cette troisième et dernière partie qui va être consacrée à la colorisation du personnage. Si tu n'as pas encore vu les deux premières vidéos sur la réalisation du croquis et l'ancrage, eh bien je t'invite à les regarder. Tu trouveras les liens dans la description de cette vidéo. Donc si tu es prêt, c'est parti ! Pour réaliser la colorisation de ton personnage, tu peux utiliser des feutres à alcool mais également des crayons de couleur ou même encore de l'aquarelle si ça te fait envie. A toi de voir ! Personnellement, je vais utiliser les feutres à alcool de la gamme Graphite Brush. Avant toute chose, il faut réaliser un petit nuancier comme ici qui va te permettre de retrouver plus facilement les couleurs dont on aura besoin durant la colorisation du personnage. Tu pourras trouver dans cette vidéo les références de mes feutres, mais si tu utilises une marque de feutres différente, eh bien il te faudra toi-même trouver les couleurs qui se rapprochent le plus de mon nuancier. Allez, tu es prêt, tu as préparé tes couleurs, soit en feutres, soit en crayon de couleur. Donc on va pouvoir commencer. Donc en premier, je vais gommer, et tu vas faire de même si ce n'est pas fait, les crayons qui restent derrière notre croquis. Donc on a bien laissé sécher l'ancrage, c'est essentiel. Il me manque quelques petits traits à rajouter sur l'ancrage, mais on rajoutera ça du coup à la fin de la colorisation, pour ne pas reattendre que ça sèche. Donc je choisis du coup la couleur pour mon visage. Donc c'est le 4105, voilà, pour faire la couleur de la première couche de la peau. Donc il faut bien faire attention en fait de ne pas trop repasser sur l'ancrage. Comme tu peux le voir, tu vois, je suis le trait, le trait de mon ancrage. Je ne barbouille pas perpendiculairement sur mon ancrage pour éviter de trop le détremper. Moins je passerai sur mon ancrage, moins j'aurai de risque que ça bave. Donc autant que tu fasses pareil, au moins tu n'auras pas de problème de ce côté-là. Voilà, et après il faut quand même suivre un sens logique de remplissage pour éviter de faire des marques. Et pense à bien superposer chaque couche de coup de feutre pour ne pas faire des marques également. Donc là, première couche au niveau du visage est passée. Je fais de même pour le coup. Donc tu vois, je fais des grandes lignes, je superpose. Voilà, et après je repasse pour camoufler si jamais il y a des traces de coup de feutre. Et je vais faire pareil pour la main. Donc comme tu peux le voir, je fais élément par élément. Tu vois, je fais attention de ne pas trop barbouiller sur mon ancrage. Voilà, je fais vraiment à l'intérieur. Comme ça, pas de risque de détrempage de liner. Donc il y a des encres qui résistent beaucoup mieux. Les pigments Micron ont tendance à baver un petit peu si on insiste sur l'ancrage. Donc il faut vraiment faire attention. Ensuite, on va changer de feutre. On va prendre un feutre un petit peu plus foncé pour faire les ombres. Donc là, on a des ombres portées au niveau des cheveux. Donc là, moi, personnellement, j'utilise le 4150. Voilà, et là, il suffit de faire des petits coups de feutre au niveau des mèches en dessous. Je vais en faire une petite ici, là, au niveau du bord du visage. Et après, on va faire une en dessous de la lèvre pour faire l'ombre portée de la lèvre inférieure. Et une à l'intérieur de l'œil, là, ici, là. Donc je fais toujours attention de ne pas trop insister sur mon ancrage. Donc j'insiste vraiment là-dessus pour éviter qu'il y ait des accidents, quoi. Donc là, on va faire l'intérieur de l'oreille. Donc attention de ne pas repasser complètement à l'intérieur. C'est que juste à deux endroits. Donc le coup, ça, tu peux le repasser entièrement. Et ensuite, des petits endroits au niveau des mains. Donc le bas du poignet, à l'intérieur du pouce. Voilà, donc on a des ombres ici, puisque la lumière vient d'en haut. Voilà, au bas des doigts, au bas de la pompe de la main. Donc moi, j'ai utilisé les graphite brushes, que je trouve vraiment géniaux. Donc voilà, c'est mes feutres préférées du moment, là. Avec cette pointe pinceau qui est extra. On peut vraiment faire des choses bien avec ces pointes pinceaux. Parce que si jamais tu veux faire un dégradé sans trop marquer tes coups de feutre, tu passes rapidement sur la zone sans trop appuyer. En fait, tu ne déposes pas complètement ton ancre. Et du coup, tu peux vraiment monter tes valeurs progressivement en faisant comme ça. De toute façon, je vais te le montrer. À un moment donné, je le fais, là. Donc là, j'accentue un petit peu. Je repasse une deuxième couche avec la première couleur de peau. Donc la référence 4105. Voilà. De toute façon, je mettrai les références, je pense, dans la description de la vidéo. Donc ne t'inquiète pas. Voilà, je repasse une petite couche par-ci, par-là, pour renforcer mes zones. Il faut savoir que l'effet de l'alcool, c'est quand même assez transparent. Donc plus tu vas passer de couche, plus ça va se pacifier. Bon, au bout de moment, bien sûr, tu ne pourras plus monter tes valeurs, ce qui est tout à fait normal. Je repasse une deuxième couche au niveau du coût. Donc toujours avec la référence 4150. Et même là, j'ai pris du 3010, c'est un peu plus foncé d'ailleurs. Tu vois, je renforçais légèrement les bords avec du 3010. Donc aussi, il faut savoir que quand tu passes une couleur, votre alcool, elle peut te paraître foncée dès que tu l'appliques, en fait. Mais au bout de moment, quand elle sèche, du coup, l'alcool s'évapore et la couleur va s'éclaircir, je veux dire. Donc là, je prends un gris, donc le 9401 pour faire l'ombre portée dans le globe oculaire. Voilà, l'ombre portée de la paupière supérieure. Donc c'est juste une ligne là. Ensuite, je vais prendre un marron clair pour faire l'intérieur de l'iris. Donc je fais attention de laisser un petit impact lumineux. Donc le marron clair que j'ai utilisé ici, c'est le 3020. Je prends un marron un petit peu plus foncé, donc le 3050, pour renforcer le haut de l'iris. Pour créer un petit dégradé dans l'iris. Et ensuite, je prends le 9405, donc un gris foncé, pour ajouter une ombre vraiment très marquée en dessous de la paupière au niveau de l'iris. Donc là, je vais commencer les cheveux. Mais comme je n'ai pas la couleur qu'il faut, donc bien sûr, quand tu as des feutres alcool, tu n'as pas forcément toutes les couleurs qui vont te permettre de réaliser exactement, on va dire, au pigment près, la couleur de ton modèle. Donc là, moi, j'ai paré un petit peu à l'éventualité de mélanger deux couleurs. Donc un gris avec un paramètre. Donc là, je passe la première couche avec mon gris. Donc le gris qui est là, c'est le 9401, oui, tout à fait, c'est le 9401, donc un gris clair. C'est un gris chaud, tu peux t'en apercevoir. Il est un peu marron, un peu beige. Donc je fais attention, bien sûr, dans le sens que je badigeonne mes cheveux. Là, je prends le 9000, cette fois-ci, 405 pour faire le marron foncé au bord des cheveux. Donc c'est un gris chaud, j'insiste bien. Souvent, c'est écrit par Wargrime, donc WG, sur ton feutre. Et ensuite, je prends ma couleur, donc la teinte, et je vais barbouiller au-dessus de mon gris pour coloriser un petit peu ce gris-là que j'avais passé en premier. Donc la référence de ce violet, de ce parme-là, c'est le 5115. Voilà, je barbouille. Si j'avais passé directement cette couleur-là, sans passer le gris, j'aurais eu une couleur beaucoup trop saturée. Et du coup, ça aurait fait un peu trop pétard. Donc là, je vais maintenant me couper des ombres au niveau des cheveux, et je vais prendre la référence, du coup, le 6145. Voilà, et je vais m'occuper de traiter les ombres des cheveux, les ombres de chaque mèche. Donc on va en avoir beaucoup plus sur la partie droite du visage. Alors, comme tu peux t'en apercevoir, donc j'ai l'image que tu as en haut à gauche, la référence. Donc c'est le dessin que j'ai scanné, mais bon, quand on scanne un dessin, on n'arrive pas à obtenir obligatoirement les bonnes couleurs. Ça dépend des logiciels et de la colorimétrie de ton écran. Donc peut-être que tu dois voir une différence entre mon dessin, que je suis en train de coloriser là, et le modèle de référence qui est en haut à gauche. Mais justement, n'hésite pas à suivre ce que je suis en train de faire, plutôt sur l'écran, là-haut, c'est vraiment la référence. Donc tu vois, je renforce. Là où j'avais passé mes épaisseurs de trait au niveau de l'ancrage, je renforce avec une ombre. Voilà. Et je vais faire pareil au milieu des cheveux, là, pour renforcer les mèches. J'en profite pour ajouter des petites traces supplémentaires. Donc n'hésite pas, le plus important, c'est vraiment de trouver les bonnes couleurs, à peu près. Tu n'as pas besoin non plus d'être à 100% identique, surtout sur la couleur de peau ou les cheveux, ça peut varier un peu. Donc là, pareil, j'ai un rouge dans la gamme de mes brushes, mais il est trop étard. Donc je passe d'abord une coule de gris, qui va désaturer mon rouge, en fait. Il va perdre en saturation, il sera moins vif. Donc je passe, là où il y a du rouge, je passe mon gris. Donc le gris, c'est le 9402. Je renforce, j'en profite pour prendre un gris un petit peu plus foncé, 9405 ou 404, je ne sais plus, mais t'inquiète, tu auras la référence. Pour renforcer mes zones, déjà, qui sont dans l'ombre, en fait, ça permet de commencer à travailler le volume. Dès que je vais passer mon rouge par-dessus mes zones, mes niveaux de gris, déjà, on verra une différence. Les volumes, ça sera subtil, mais déjà, ils seront déjà marqués. Et là, je prends mon rouge, donc le 5210, et je vais barbouiller toutes mes zones en niveau de gris. Donc je fais bien attention de travailler chaque zone, il faut faire attention de ne pas voir les coups de feutre. Donc tu vois, je travaille vraiment ligne par ligne, et je travaille d'un bout à l'autre, zone par zone. Tu vois, c'est subtil, mais on voit déjà les volumes qui ressortent avec le rouge. Là, je vais prendre un marron, voilà, le 3050, pour travailler les ombres au niveau du rouge. Donc à l'intérieur, voilà, du col, au niveau des plis, il va y en avoir, au derrière, là, du col, ici, là, voilà. Donc je délimite ma zone, et après je remplis. Tac. Je vais faire pareil, en bas, au niveau du poignet, tu vois, je fais que le bas, et l'ombre portée au niveau de la manche. Tu vois, déjà, on ressent bien le volume au niveau du poignet, même au niveau du col. Je passe une deuxième couche, au bord des cheveux, avec le 9405, là, pour renforcer, les valeurs. Comme je te l'ai dit, quand ça sèche, ça s'éclaircit, donc n'hésite pas, si tu as besoin, de repasser une deuxième couche. Et en plus, ça permet aussi d'unifier, d'uniformiser, les coups de feutre, si jamais ils se vaut. Donc là, on va s'attaquer maintenant, à la veste. Je vais prendre, la couleur, donc qui va traiter les lumières. Donc là, j'ai pas besoin, forcément, de délimiter exactement la bonne zone. Je peux faire beaucoup plus large, parce qu'après, c'est le foncé qui va délimiter ces zones claires. Donc là, au niveau de la couleur, j'ai pris le 6110. Donc c'est une sorte de bleu. Au niveau de la référence, tu vois, c'est pas du tout le même bleu, au final, parce qu'à la fin, je vais me servir d'un crayon de couleur. Mais je te montrerai ça à la fin, on en parlera. J'aurais pu très bien le laisser comme ça. Donc après, je vais, cette fois-ci, marquer la couleur de base de l'impair. Donc c'est la référence 9107. Voilà, c'est un gris bleu, un gris bleu foncé. Et je vais passer tout l'impair, en faisant attention, bien sûr, de bien délimiter mes zones claires. Donc comme tu peux le voir, je fais attention aussi de bien superposer chaque couche pour éviter que les coups de marqueur ne se voient. En fait, dès que tu vois que tu as un trait d'ancrage qui délimite une zone, tu peux t'arrêter là. Tu vois, comme j'ai fait ici, après je vais remonter par là. Donc là, je fais attention à bien délimiter mes zones. Donc tu vois, quand tu fais tes lumières, tu peux vraiment les faire beaucoup plus larges parce que de toute façon, vu qu'après, la couleur que tu passes, elle est plus foncée, elle va couvrir sur la couleur claire qu'on avait passée précédemment. Par contre, tu ne peux pas faire l'inverse. Tu ne peux pas passer la couleur foncée et passer du clair. Le clair ne se verra pas sur le foncé. Voilà, donc là, on voit un petit peu de clair, de zone claire au niveau de la manche. je reviendrai un petit peu, je reviendrai passer une deuxième couche tout à l'heure pour uniformiser un petit peu plus. Donc là, tu as compris comment j'ai fait, donc j'accélère un petit peu. voilà, tu vois, j'ai laissé vraiment des zones de lumière. Donc là, je passe une deuxième couche qui va uniformiser l'ensemble de la veste. La couleur, tu vois, elle ne sera plus nette. Voilà, je vais faire pareil sur le corps. Je vais passer une deuxième couche. Et là, je prends du noir, c'est le 9905 et je vais travailler donc du coup l'intérieur de la manche parce qu'à cet endroit-là, bien sûr, la lumière ne passe pas donc c'est très sombre. Le bas de la manche, voilà, je vais remonter sur la manche, au niveau des plis. Voilà, là où il y a, tu vois, là où il y a des plis, tout ça, la lumière a du mal à passer, eh bien, ça sera rempli de noir. Alors, ce que je vais faire, je vais, on peut s'amuser maintenant, une fois qu'on a terminé les premières couleurs, à renforcer certaines zones. Donc, je reprends les mêmes couleurs, voire un petit peu plus foncées. tu vois, j'ai pris le 3010 là et je repasse mes zones de foncées. J'ai besoin qu'elles soient un petit peu plus accentuées, un peu plus contrastées et là, je reprends la couleur de peau qu'on a utilisée au début, donc c'est la 4105 et je repasse l'intégralité de la peau. Alors, ça va permettre aussi d'uniformiser l'ensemble de tes couleurs. si jamais tu as fait des marques, ça va permettre de refondre un petit peu tout ça parce qu'il faut savoir que le feutre alcool, quand tu le remouilles, il se redilue un petit peu donc tu peux le retravailler. Tu vois, je renforce certaines zones par-ci, par-là. Je fais du... Ce n'était pas nécessaire de le faire mais si tu veux te faire plaisir, tu peux. Voilà. Donc, il va rester les finitions, là. Alors, je vais prendre des crayons de couleurs, cette fois-ci, donc c'est des polychromos, ça n'en a besoin que de 3. j'ai un bleu, un rouge très pâle et un blanc. Je vais me servir du blanc dans un premier temps et je vais éclairer le dessus du crâne. Alors, je ne vais pas trop appuyer, c'est très subtil, en fait, mais j'ai besoin de rajouter un petit peu de lumière au sommet du crâne. Donc, je vais croiser mes couches, tu vois, voilà, je retourne ma feuille pour faire un croisement. C'est subtil, c'est subtil et ensuite, je vais m'aider de mon crayon blanc, donc il faut qu'il soit bien affûté, pour rajouter des impacts lumineux au-dessus des mèches. Voilà, de par endroits, comme ça. Donc ça, c'est les polychromos, enfin les crânes de couleur, je m'en sers beaucoup pour finaliser mes dessins au feutre alcool. On peut utiliser de la gouache aussi. Donc là, je vais prendre un rouge très pâle, couleur bric, un petit peu pâle, et tu vois, c'est très subtil, mais je vais ramener un petit peu de lumière par-ci, par-là, pour renforcer les volumes. C'est très, très subtil, mais voilà, tu vois, regarde, hop, comme ça, on rebrille un petit peu au niveau du poignet. Alors, ce n'est pas nécessaire, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pour te montrer qu'on peut vraiment rajouter un petit peu de détails à la fin avec des crânes de couleur. Donc là, comme le bleu ne me plaisait pas trop, la teinte que j'avais faite de la lumière au niveau de la veste ne me plaisait pas trop, eh bien, pas de panique, on peut tout arranger à chaque fois. Donc, crâne de couleur, j'ai choisi un bleu qui me convenait mieux, et je vais repasser, en fait, mes zones, voilà, mes zones de lumière, tout simplement. Le polychromos, il va vraiment très bien pour ça, parce qu'il n'est ni trop dur ni trop tendre. Voilà, donc là, c'est terminé au niveau de la colorisation du personnage. Il reste quelques petits détails, donc je vais renforcer, par exemple, tu vois, l'ancrage au niveau du col. Je vais l'épaissir un petit peu plus pour qu'il ressorte, qu'il soit bien détaché par rapport au coût du personnage. Voilà, je vais vraiment renforcer certaines zones avec mon liner, rajouter des traits que j'avais oubliés. Donc ça, c'est pareil, si tu as oublié d'ancrer certains endroits, tu attends d'avoir fini la colo et tu les rajoutes à la fin. Ça permet aussi de raligner si jamais tu as débordé, de faire des petites retouches. Donc là, il va rester les lumières au niveau des boutons. Donc je vais prendre un poste câblant et je vais marquer quelques petits impacts de lumière au niveau des boutons. Et puis, il faut qu'on ait cet effet métallique. Tu vois, de brillance, de contraste. Et puis, on aura terminé là. C'était le dernier truc à faire. Je vais renforcer, je pense, un petit peu les pupilles. Je vais rajouter de la lumière dans l'œil, dans l'iris. Et puis, je pense qu'on a terminé. En tout cas, j'espère que ce dessin t'aura plu, que tu auras réussi à le faire de A à Z. Eh bien, nous, on se retrouve dans un prochain tuto dessin. Allez, bye ! Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine ? Eh bien, j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple. Rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz